Salut, je vais profiter du fait que Rich Planet TV a fait une mise au point, une mise à jour sur les théories de l'univers électrique pour vous en faire part, par une traduction la plus fidèle possible j'espère, des propos qui vont être tenus par des gens qui ont vraiment compris le phénomène en anglais, décrit en anglais, en étant eux-mêmes anglophones de base, ce qui permet d'avoir une compréhension quand même plus directe lors de notre expression. Bon, donc allons-y, c'est très intéressant comme théorie, mais par exemple Miles Matisse n'estime que ce n'est pas suffisant, lui va différemment sur quelques points, va-t-on dire, globalement, parce que, un, je n'ai pas une super mémoire à ce point-là, et de deux, j'ai un peu lu en diagonale, il y a tellement de trucs à lire, on n'a même pas le temps de les traduire, il faut les lire dans le texte, bon, oui, en plus les traductions automatiques, là, en science, elles peinent, en science elles peinent. Bon, allons-y, on va commencer. Donc, l'univers électrique est un groupe de théories qui explique l'univers, les galaxies, le système soleil, les étoiles, les planètes, mais aussi les atomes. Il semblerait qu'il y ait des explications pour la gravité aussi. L'électromagnétisme, la matière, l'éther, soit disant le vide, la science académique actuelle ne l'a pas encore acceptée, quoique ce soit légèrement en train d'être fait, parce qu'on remarque de plus en plus qu'ils sont obligés d'expliquer leurs résultats d'analyse et d'observation par les théories que, justement, les tenants de l'univers électrique diffusent depuis quelques années déjà. Il semblerait que la science n'ait pas le niveau pour se reprendre et remettre en cause tous les livres et les dogmes. Et ça renverserait sans dessus dessous ce monde scientifique si ça venait à être accepté. Ce qui explique qu'ils freinent des quatre fers, tous ces scientifiques, et que comme il y a des collusions entre les médias, les experts, les scientifiques, les finances et l'industrie, et j'ai déjà dit les médias, mais là je parlais des médias publics, tandis que tout à l'heure je parlais des médias scientifiques, par lesquels il faut obligatoirement passer pour être admis, comme n'ayant pas dit une connerie, alors qu'eux-mêmes ne disent que des conneries. Petit encart dans l'encart. Oui, en sciences physiques, la première chose qu'on apprend, c'est qu'on va étudier des phénomènes isolés de toute interférence extérieure. Si vous arrivez à me trouver cette situation dans l'univers, un endroit où il se passe des choses qui sont isolées de toutes les interférences extérieures, si vous arrivez à le trouver, je veux bien. Non mais ça c'est le postulat de base. Un autre postulat, c'est que quand il va y avoir des chiffres trop grands, et c'est une question qui a été soulevée par Nassim Aramain, le chiffre trop grand, on va l'annuler, parce que sinon on ne s'en sort plus. Ils appellent ça une normalisation, je crois. Bon, et ils tiennent tout, et ils ont des diplômes, et ils ont bâti des dynasties de chercheurs, et de familles, et de renom, et de médailles, et de prix Nobel ou pas, et remettent tout ça en cause. Imaginez-vous que toutes les industries qui se servent de leur découverte là pour établir qu'il n'y a que cette manière que l'on est aujourd'hui de vivre, possible, vont être aussi remises en cause, et comme ce sont le squelette des banques, voyez-vous, ah oui, tout est lit, même mes encarts, bon, je vais reprendre. Il va donc nous présenter tout ça en compagnie d'Adrienne Gilbert, qui a organisé une conférence sur l'univers électrique à Bath, plus tôt cette année. Il nous dit que ça fait à peu près 15 ans qu'il y a des conférences sur ce sujet aux Etats-Unis, et qu'il n'y a rien en Europe ou en Angleterre. Ils avaient déjà fait le Brexit. Non, en fait, ils ont fait le Brexit à l'heure de l'émission. Bon, ils sont en train, mais allez savoir. Donc, ils trouvent que c'est inadmissible, et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle on reste comme ça en retard, une fois de plus, sur des sujets d'actualité. Et il faut voir, c'est la vieille Europe où les clubs discrets ont le plus d'emprise, quelque part, par rapport aux libertés qui nous restent, si vous voyez ce que je veux dire. Il en est quasi sûr que cela va révolutionner la science. Et il était donc hors de question qu'on nous laisse derrière. Parce qu'au bout de tout ça, il y aura les retombées économiques. Je veux dire, industrielles et économiques. Mais si vous comprenez qu'en fait, Tesla avait raison en plus, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voici une petite photo du panel. Le conférencier. Ils n'ont pas besoin d'une table devant. C'est vraiment... C'est un peu nouveau, on dirait des po-ho. De l'autre côté, on n'est pas dans l'esprit d'avoir quelque chose à cacher. Et on a trouvé déjà ce problème vis-à-vis de l'archéologie, par exemple, et puis d'autres sciences. Il faut chaque fois attendre qu'une génération soit morte pour que de nouveaux mouvements puissent prendre naissance. Si, on leur a parlé de ces choses assez tôt. Donc, ce n'est pas sûr qu'on voie ça de notre un vivant, mais on peut quand même essayer. Oui, essayons. C'est d'ailleurs, de toute façon, le dernier moment, puisqu'après, il y aura des censures sans arrêt. Même ça, ça va passer pour des fake news. Même si on a raison. Donc, voici Wallace Tornil, qui depuis longtemps se moque des théories des comètes en tant que boule de glace que développe la NASA. Je dis souvent comme exemple qu'on a vu des comètes faire le tour du Soleil et ressortir encore plus lumineuses et grosses. A priori. Mais au niveau de luminosité, en tout cas. Donc, je comporte ça avec le fait de faire le tour d'une forge avec une glace à la main. Vous avez votre cordée à une boule. Quand vous avez fait le tour de la forge, quasiment, vous avez un double boule. Oui, mais grave. Plus je suis loin du feu, plus il fait chaud en plus. Avec la théorie du Soleil d'aujourd'hui, on n'arrive pas à expliquer ça. Mais ça ne les gêne pas. Non, c'est gravissime. Donc, voici Wallace Tornil, qui est quasiment l'expert d'aujourd'hui. Il est en tout cas une des forces motrices de ce mouvement. Il est lui-même physicien. Il a des diplômes en programmation informatique. C'était un pionnier qui a réussi à rassembler les différentes sources et théories d'un temps qui a été bafoué par Einstein, en fait. Plus ou moins, ça avait commencé là. Enfin, il me semble. Puis quand je dis par Einstein, ce mouvement de pensée-là, d'un certain matérialisme, qui manque d'humilité. Donc, d'après eux, l'électricité joue un rôle primordial dans la cosmologie ainsi que dans l'atome. Ça peut expliquer comment fonctionne un atome et ça permet aussi de comprendre la gravité. Tout d'abord, quant à la force électrique, il y a une première chose à comprendre. Si vous avez un électron ici et un proton là, qui montrent symboliquement dans l'espace ses deux mains devant son nez, à peu près, écartées de 30 cm, il faut savoir que la force électrique qui est développée entre les deux est équivalent à 10 suivi de 38 zéros. C'est donc une force attractive gravitationnelle. Elle sera donc 10 puissance 38 fois plus forte que la gravité. l'apesanteur. Alors, imaginez que ça n'a pas d'importance et que l'on peut le normaliser, par exemple, comme je disais tout à l'heure, est quasiment, mais complètement ridicule. Et dans ce monde physique, on ne parle jamais des propriétés électriques, de l'espace. Donc, Richard David Hall va tenter d'expliquer comment lui peut l'exprimer en tant qu'ingénieur électrique de base. On accepte juste qu'un élément ait une charge électrique. On n'a jamais été vraiment en profondeur dans la compréhension de ce qu'est une charge. Donc, il pense que les particules sont de l'énergie contenue sous forme d'une perturbation ou d'un champ. Donc, une énergie qu'on peut imaginer mouvante dans une orientation particulière. Ce qu'on pourrait appeler le spin, peut-être, des fois. Et qui reste à proximité. Et qui aura une forme particulière, pas forcément sphérique du tout. Peut-être plutôt toroidale pour l'électron. Et il va parler du net flow, je ne veux pas traduire, et qui est représenté par la combinaison de deux flux qui sont à angle droit l'un de l'autre. En fait, c'est deux des doigts de la loi de la place. On va prendre ces deux-là, il y a un angle droit, par exemple. Ou ces deux-là. Ou d'ailleurs, ces deux-ci. Ça plus avec nos doigts. Puis, il passe à l'étape au-dessus et il imagine la sphère étant en mouvement rotatoire, rotatif. En rotation. Dans deux plans orthogonaux. Des plans, ce coup-ci. Deux plans. Où serait le troisième ? Comme ça. Donc, on imagine que la boule est entourée d'un électron qui tourne dans ce sens-là, par exemple. et que le tout, par exemple, va pouvoir pivoter aussi dans celui-là. J'espère que vous avez vu à quel point je m'implique dans la démonstration. C'est un métier. Donc, suivant l'orientation de la rotation, on va avoir le côté positif ou négatif qui va se dégager. Ce qui pourrait pousser deux particules similaires à s'éloigner l'une de l'autre. Alors que si elles ont des charges opposées, elles vont se rapprocher. Ça va créer un effet dans l'éther qui va faire chuter la loi du carré de la distance. Il faut décrire aussi le courant électrique qui va être décrit par le sens dans lequel la particule se déplace, mais aussi le champ qu'il va y avoir autour, à angle droit. Il faudra qu'on dise ça aux gars du CERN. Non, parce qu'il y a des gens qui croient quand même, c'est ce qu'ils disent, qui recherchent la plus petite particule. Je crois qu'ils le font déjà tout ça, je plaisante. L'idée, en fait, c'est que physiquement, on va faire ces mouvements de particules, ces expériences avec des particules, mais que au niveau de l'espace I carré, au niveau de ces espaces inclus et subtils, il se produit d'autres choses. Pour illustrer ça, les gens qui sont superstitieux vont conjurer une situation en ayant un geste ou une attitude particulière. je m'y mets, jeter du sel par-dessus l'épaule ou quoi que ce soit. Et on peut imaginer qu'en fait, ce sel qu'on en jette comme ça physiquement, rien que au niveau bas, on va rester au niveau électrique, il y a un déplacement dans l'espace d'un certain nombre d'ions, c'est vraiment un exemple au hasard, d'ions et qui ont donc une charge générale et que finalement, ce changement de géographie électromagnétique globale de l'endroit a des influences, ça lui donne une autre couleur, on va dire, et donc ça a une influence autre que juste la chute du sel un peu partout qu'il faudra peut-être quand même nettoyer parce que ça crisse sous les pierres. Et ce qu'il y a de bien avec ces conférences, c'est que différents personnages de différents champs de recherche peuvent venir ici et discuter avec les arguments qui sont présentés ce qui fait que c'est une science qui est en évolution constante avec des ramifications qui se créent et des soutiens de théorie par des observations dans d'autres domaines. Je pense là, par exemple, à la fossilisation spontanée électrique, pas spontanée, immédiate, instantanée. Je pense aussi à la manière dont l'électricité bâtit la nature. Elle bâtit la nature. Depuis les feuilles, de tous les règnes, c'est l'électricité et les champs magnétiques qui orientent le développement des cristaux, c'est ce qui oriente la formation des feuilles. et de nos organes et de tout. À la base. Après, en plus, ça explique les fonctionnements interorganes et autres. C'est vraiment un champ explicatif généralisé qui est très séduisant, raison pour laquelle je ne peux m'empêcher de faire cette vidéo et de la truffée d'encart. C'est incorrigible. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui vient d'amener une théorie à partir de paires de protons et d'électrons qui, a priori, si j'ai bien compris, se dispense maintenant de la présence du neutron. C'est pour exprimer le fait qu'on est sur une situation où il y a constamment de nouvelles idées, de nouvelles approches qui s'interfèrent et qu'enfin, on arrive donc à l'effet Internet. C'est perso. Le problème avec l'univers électrique, c'est que les phénomènes ne sont pas contenus dans des câbles, par exemple, lors d'un éclair ou dans les plasmas et donc sont difficilement quantifiables et adaptables avec des équations mathématiques qui permettent des calculs aisés. Allez-y ! C'est donc une représentation d'un plasma. Voilà. Je ne me prends pas pour le centre du monde. Ça me donne une gueule de bite en plus. Je m'en mets. J'ai pas honte. La science en riant. Beaucoup de gens qui participent à ces théories sont eux-mêmes des scientifiques qui travaillent sur le plasma ou des ingénieurs électriques et les astrophysiciens ne connaissent absolument rien de la physique des plasmas. Et il semblerait qu'ils n'aient aucune envie d'apprendre car ils se sont établis des lois très définitives. Or, le problème est que le développement de la science électrique au cours des siècles, ça a quand même commencé au milieu du 18e, il est arrivé à un niveau acceptable à la fin du 19e. Et il y avait une question de besoin de temps très reliée à la télégraphie avec une superbe image. Voilà. Je vais m'effacer devant le blues, la nostalgie, le cotton club. Je ne me vois plus à l'écran. Alors, j'espère que je ne suis pas en train de gâcher l'image, mais bon, j'ai disparu. Mon contrôle a disparu de l'écran. Excusez. Donc, ça a lancé l'idée de pouvoir transmettre des signaux par des câbles, puis par le biais de transformateurs, obtenir un signal acoustique. Et donc, toute cette science s'est développée avec ce genre de modèle en tête. Donc, on a tendance à croire que tout est inclus, compris dans des câbles. Or, l'électricité dans l'univers est très différente. Il n'y a aucun câble, il y a du plasma qui travaille d'une manière très différente qu'un courant électrique dans un câble. Rappelez-vous qu'en même temps que les débuts de l'électricité où on essayait de frotter une perle d'ambre pour attirer des petits bouts de papier, c'était aussi la période où Benjamin Franklin faisait ses tests avec son cerf-volant lors d'un orage. Ce qui est quand même quelque chose de complètement délirant et il semblerait qu'il ait été très chanceux de pouvoir créer une étincelle entre son doigt et la clé qu'il avait là au bout du fil parce qu'il a failli s'électrocircuter sérieusement. Je ne sais pas quel genre de chaussure il avait mais je subodore que l'herbe n'était pas encore mouillée. Alors, si on prend la théorie d'Einstein sur la relativité qui estime que la vitesse de la lumière est un cap, une limitation je veux dire pour le voyage dans l'univers, c'est un phénomène qui est complètement changé quand on le prend du point de vue de l'univers électrique. Oui, c'est incroyable de voir à quel point un homme peut complètement ligoter, ligaturer, faire du bandage avec toute la physique, avec une théorie. Il y a vraiment une grande différence entre la physique qui est conduite par des mathématiciens alors qu'en plus Einstein n'était pas vraiment un mathématicien en an car je dirais. Il était en fait fort proche de sa femme, la première comme la seconde plutôt, qui était elle, docteur en mathématiques, c'est elle qui lui expliquait les maths issues des théories des autres, donc sûrement celle de Poincaré. Et ce n'est pas parce qu'on peut faire des choses au point de vue mathématique qu'il y a une correspondance dans la nature. On peut diviser l'univers en dix dimensions et travailler dessus mathématiquement, mais allez faire ça d'un côté physique. D'autant que notre univers a trois dimensions, dit-il. En encart, je rajouterais que je suis bon d'or qu'il y en a plus. Mais il est clair que les tenants de l'univers électrique, le Sunderbolt Project, n'est pas coutumier de tout l'ésotérisme occulte dont on va traiter sur ma chaîne entre autres. Entre autres, sur ma chaîne. Il y a plein d'autres. Un peu plus spécialisé, peut-être, et moins généraliste. Enfin, ça dépend, je ne sais pas. Fin de l'encar. Et donc, il nous faudrait travailler de manière empirique, faire des expériences et les analyser. Et c'est comme ça que normalement la science progresse. Ce n'est pas le contraire. D'abord, des théories et puis après, des fabrications des... Enfin, vous voyez, l'inverse quoi. Donc, M. Wallace Tornel dit qu'il y a une attraction entre la Terre et le Soleil. Une attraction gravitationnelle. La Terre est constamment en mouvement et il y a une adaptation entre les deux éléments. Et ça fait qu'elle reste en orbite. Donc, quelque part, le Soleil a besoin de savoir où est la Terre et inversement. à chaque instant, tout le temps. Or, la vitesse de la lumière entre la Terre et le Soleil prend huit minutes. Et donc, si le Soleil devait adapter son attraction à la Terre, il aurait toujours huit minutes de retard si la vitesse de la lumière était le point maximum auquel des réactions puissent intervenir. Vous me comprenez là ? Il s'agit de la lumière qui s'agit de l'esprit instantanément dans l'université. Il s'agit d'un université. Je pense que je pense que je l'ai entendu de Tom Van Flandern parler. Il s'agit de l'électric universe du temps de l'électric de l'électric Il s'agit d'un université d'astrophysique. Just tell nous qui Christian Berkeland du Berkeland de l'électricité. Yes. Christian Berkeland was un amazing man. Il a real scientist in the true sense of the word but he is a Norwegian and he went up to the northern parts of Norway to study the northern lights the aurora borealis taking a magnetic compass with him and working out the deflections of the compass according to the aurora because they cause magnetic field changes so he worked all that out then he carried out experiments in the laboratory where he had a magnetised ball of iron in a vacuum chamber and he was able to fire electrons at it and reproduce aurora around the poles and also other phenomena and he wrote a book about 1900 I think 1901 explaining these experiments that he believed there was an electric current flowing from the sun to the earth that was causing the aurora right now this was stamped on I'm ashamed to say particularly by a guy called Chapman who was a British astronomer and mathematician in Cambridge he said this is absolute nonsense because we all know that space is empty there's nothing there's a vacuum there's nothing up there so there's no electricity flowing from the sun this must be just due to atmospheric particles in the upper atmosphere jogging together causing some electricity and making these aurora happen now that became the standard model that was accepted and Christian Birkland was kind of pushed aside and he was ignored he died in Tokyo I think in the 1930s sort of sidelined well in the 1970s when they started putting spaceships up above the ionosphere and into space they discovered that yes indeed there are electric currents well they call it the solar wind which is a misterm it's not an electric current it's moving charged particles which come to the earth and come in at the north and south poles and cause the aurora voilus and this current is now this wind as they call it is now better referred to as a Birkland current celebrating the first person to discover this is that accepted yes that is accepted yes but they don't like using the term very much they must prefer to talk in sort of navigation terms about winds and bow shocks and explosions and bangs and all these kind of terminology that leaves electricity out of the picture because none of them have studied it they're applying an astronomy that belonged to Newton who was living in the late 70s and early 18th century and they're ignoring all the work on electricity that's been done since then and so well it's all child usual up there so it doesn't matter if you forget about it right and so and so and so il ne faut rien il ne faut rien j'étais en direct je m'occupais avec le chat qui fait du bruit donc si on en vient au modèle de bombe hydrogène pour le soleil qui date des années 1920 à l'époque où des gens étaient expérients et commençaient à développer la bombe hydrogène dans les années 1940 ils ne pouvaient pas comprendre comment est-ce que le soleil faisait pour être aussi chaud qu'il était tout en donnant autant d'énergie donc ils imaginaient qu'il y avait une puissance nucléaire avec l'idée bizarre qu'il y avait de l'hydrogène au centre du soleil alors que nous savons bien que c'est plutôt les matériaux les plus lourds qui se réunissent au centre de gravité et de plus lorsqu'on regarde les tâches solaires dans la photosphère solaire on peut bien voir qu'à l'intérieur c'est sombre et on peut en mesurer la température et il me semble que c'est vers les 3000 à 4000 degrés centigrades or la photosphère elle-même est à 6000 et lorsqu'on en arrive à l'extérieur à la couronne solaire on arrive à entre 2 et 3 millions de degrés c'est bien ça plus on s'éloigne du feu plus il fait chaud alors comment expliquer que le soleil soit plus froid à l'intérieur qu'il n'est à l'extérieur alors ils ont essayé toutes sortes de théories aussi biscornues les unes que les autres c'est absolument du non-sens ce qui se passe c'est que le soleil est alimenté depuis l'extérieur et non depuis l'intérieur et à partir du moment où vous réalisez ça tout change alors est-ce que c'est juste encore que de l'hydrogène et de l'hélium ? non non alors mais qu'est-ce que c'est qui fait vivre le soleil ? et bien c'est une décharge électrique en fait le soleil est une anode et les électrons viennent dans le soleil depuis l'univers environnant et lorsqu'ils s'approchent leur charge devient plus concentrée puisqu'ils se réunissent dans le soleil vous imaginez un troupeau dans la prairie et puis vous le rapatriez vers une sortie limitée la densité de bétail va augmenter de la même manière on parle pour les électrons donc ça augmente le voltage ça passe sous le mode arc arc électrique et là tous les soudeurs nous comprendront ce qui produit une intense lumière ultraviolette et les rayons X aussi c'est pour ça que les soudeurs s'habillent de cuir sinon ils se grillent les poumons par les UV A, B, C peut-être aussi mais bon ça c'est un encart parce que je me rappelle l'époque on ne parlait pas tant de rayons X je crois je sais qu'il y avait un risque de stérilité donc tablier et blouse et donc a priori au moins par si je me rappelle bien les UV mais des UV tellement extrêmes qu'on est proche sûrement des rayons X et donc globalement si on revient c'est ce qui produit la lumière en plus donc Richard rappelle que l'hydrogène et l'hélium ont une longueur d'onde particulière qui permet d'identifier cet élément où il est grâce à l'analyse de la lumière donc il ne réfute pas ce phénomène mais il y a des éléments différents dans le soleil et n'oublions pas que c'est une science en mouvement qui se développe sans arrêt et il y a des gens qui font de nouvelles découvertes au fur et à mesure mais donc aujourd'hui on pourrait dire qu'il semblerait qu'il y ait une fusion nucléaire à l'extérieur du soleil que de nouveaux éléments soient formés et il y a plusieurs formes de manifestations de ce phénomène et donc on a maintenant le modèle du soleil électrique et donc là on se reporte à Donstock Scott qui est le spécialiste et qui donc fait partie du panel de l'univers électrique je rappelle que vous pouvez trouver sur Youtube pour les anglophiles je ne suis pas sûr qu'elles soient sous-titrées les vidéos sur le channel Thunderbolt Project Thunderbolt c'est l'équivalent en anglais de éclair oui je crois bien ou boule de son ou tonnerre Thunderbolt bon T-H-U-N-D-E-R-B-O-L-T-S Project P-R-O-J-E-C-T .com ou Youtube cette analyse de la lumière permet de confirmer que c'est beaucoup plus froid à l'intérieur du soleil qu'à l'extérieur et donc on va arrêter là cette première vidéo sur trois normalement qui vous initie pour ceux qui ne l'étaient pas aux théories et enfin aux observations pratiques confirmées par ceux qui sont tenant des théories de l'univers électrique on va garder le terme de théorie parce qu'elle n'est pas finite donc bon voilà déjà c'est correct et on ne se la joue pas il y a des découvertes tous les jours et des fois il faut revoir ce qu'on pensait je vous remercie d'avoir suivi j'espère que ça vous plaît ça explique vraiment plein de choses et on a l'impression d'être moins soumis au savoir de grands savants qui eux-mêmes planent complètement et sont pleins de charabia dans tous les sens parce qu'ils ne comprennent rien ils n'arrivent pas à expliquer regardez Jean-Pierre Petit et ce qu'il pense justement des conférences astrophysiques aujourd'hui donc merci d'avoir suivi c'était un plaisir de ma part en tout cas pour moi et je vous dis à bientôt bon courage salut 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 Sous-titrage ST' 501